Top, bonjour le monde, bonjour, Kinshasa, non-stop, comme on dit, être toujours là où il faut être, le président est juste devant moi. Voilà, on est à Kinshasa, on est le 13, je crois, je suis arrivé à 4h aujourd'hui, et comment ça va, honorable ? Bonjour, mais laissez-lui passer, c'est un journaliste. Et le président est là, donc c'est la conférence de presse qui doit commencer tout de suite. Et voilà, donc on va faire la conférence de presse, c'est sans transition, et tout va très bien. Bonjour, ça va ? Très bien, merci. Bon, il faut que les gens se mettent un peu, sinon ça ne va pas marcher. Je vais là-bas. Hop. Comment ça va ? Merci beaucoup. C'est la même place ici, à côté de moi, merci. Bonjour, bonjour. Prof, bonjour. Bonjour, bonjour, ça va très bien. Merci parrainement. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Ils ont un grand merci. Pas de fauteuil, pas de fauteuil, pas de fauteuil, pas de fauteuil. Comme ça, on commence. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va vous dire. Nous vous disons un grand merci d'avoir bien voulu réussir votre présence à cette conférence de presse. En effet, c'est depuis le 30 décembre 2019 que le président élu, Martin Fayouni, a fait son adresse à la nation, au cours de laquelle il a lancé un appel pour une marche d'indignation. Et il était le 17 janvier 2020. Cette marche est appelée à être faite par tout le patrimoine congolais pour dire non aux tueries de Béni, pour dire non à la balkanisation de notre pays. Il a parlé du projet de balkanisation. Il a parlé du génocide qui est en train d'être perpétré à l'est du pays. C'est donc par rapport à ces projets de balkanisation contre lesquels nous devons tous citer, c'est contre ces tueries à l'est, c'est contre ces génocides que le président élu a pensé tenir aujourd'hui une conférence de presse pour en parler en long et à large. Donc, cette conférence de presse n'aura que deux parties. Premièrement, il y aura un moins productif du président élu et s'en suivra le jeu des questions et réponses. Je vous remercie directement donner la parole au président élu, Martin Fayouni. Merci. C'est vous qui allez surtout faire cette conférence de presse. J'ai parlé, je me suis adressé à la nation l'étant de 100 derniers. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que quelques égracissements que vous, hommes et femmes de la presse, voudriez avoir. Je dis vous pourquoi. Dans mon adresse l'étant de 100, j'ai fustigé les comportements que j'ai écrits d'irresponsables des élites congolaises. Et vous êtes aussi une élite congolaises. L'élite congolaise qui se cantonne dans des zones de confort. Dans des zones de confort au lieu de dire ce qui se passe, de dire la vérité, et de prendre le problème des sociétés, surtout le problème qui concerne notre pays, on s'écran donne dans des comblèges, dans des discussions inutiles. On se lance là où les gens veulent que nous puissions aller pour qu'on soit distrait, qu'on soit distant des problèmes de presse. Donc, la conférence des presse d'aujourd'hui, nous l'avons intitulée, ou je l'ai intitulée. Regardez les titres qu'il y a là. La RDC contre le projet de balkanisation et d'imposition. Les titres ne viennent pas du nom. Les titres viennent des professeurs, Théophile Obega. Vous connaissez certainement. Théophile Obega, c'est l'édicier des chèques en passion. Ce titre-là est sorti comment ? Ce titre est sorti de, ce titre ici, un nombre de titres, de l'IQEDES. Le titre de ces livres, c'est La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Et le professeur Théophile Obega, qui devait baptiser ces livres, a dit qu'il se permettait, lui, de corriger les titres. Et il a imaginé ces titres. Que nous avons récupéré à notre compte. Ces livres étaient écrits sous la direction de deux professeurs. Le professeur Kankwenda Mbaia et Mugoka Sena. Certains d'entre vous étaient là à l'hôtel sur le Dany quand on a participé des livres. Depuis 2013. 2013. Et on a parlé aussi. Et pour vous dire qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de ces projets de balkanisation de notre pays avant, j'aimerais qu'on regarde quelques éléments de vidéo. Trois, quatre éléments, secours. Et comme ça, nous allons reprendre la discussion après. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Voilà. Je pourrais... Je pourrais vous envoyer la vidéo après. Mais Charles Léonana parle bien de la gelée de l'histoire. Il parle bien. Il dit bien que quand Monseigneur le Moussillou a posé le problème, a posé la question, en ce moment-là, personne ne l'a suivi. Il en a payé de sa vie. Et après est arrivé Ken Ngo Adondo, vous avez des demandes sur Ken Ngo Adondo, on aura aussi les mêmes problèmes de son ? Oui. Mais telle image, j'ai vu Ken Ngo Adondo. On en a parlé. Ken Ngo Adondo, on en a parlé, mais moi, j'ai discuté moi-même avec Ken Ngo, et Kamanda, en ce moment. J'étais en expatriation, je suis revenu, et quand l'Ardel faisait la marche, j'ai discuté avec les deux. Ken Ngo Premier ministre, Kamanda, Kamanda, qui est le Premier ministre. Et il dit dans cet élément que nous étions prêts. Il y a eu des résolutions des Nations Unies qui ont demandé à CQ qu'on fasse tout pour que les Poutous Gwandais qui étaient entrés ici qu'on les rapatrie chez eux. Il y avait une pression telle sur le président Poutou, le président de l'époque, qu'on ne pouvait pas. Et j'ai vu Ken Ngo et Kamanda presque pleurer. Et Poutou l'a dit que non, on m'a imposé pratiquer qu'il était pour ne plus rien. bien fait. Et dans cet élément, j'aimerais, vous les journalistes, si vous pouvez voir le président Ken Ngo pour qu'il nous dise, parce qu'il dit à la fin, il sait, il sait ce qui s'est passé, il sait le pourquoi, mais il ne le dira pas maintenant, donc à ce moment, et qu'il le dira un jour. Il faut qu'il le dise. pourquoi nous soyons édifiés, ce qui s'est passé, c'est-à-dire. Autre élément, après cet élément, s'il vous plaît, après cet élément, voilà, après cet élément, ça, c'est un élément où je suis à Paris, en avril 2011, où j'évoque cette affaire des balkanisations, j'évoque cette affaire de peuplement de nos territoires par les gens qui viennent d'ailleurs, et de peuplement de nos territoires par les autochtones, par les peuples, les populations congolaises. Et j'ai dit, et tout ça est fait à dessin pour qu'un jour, on puisse organiser un référendum d'autodétermination. On peuple les contrées, et puis, il y a des populations, notamment au Grand Est, qui deviennent majoritaires, et puis, on demande à ces peuples un référendum d'autodétermination. J'évoque ça ici, nous sommes en avril 2011, à Paris. Ceux qui ont suivi l'élaboration de la Constitution, la Constitution qui a été soumise au référendum en décembre 2005. Dans certains articles, moi j'étais pour l'élection du gouverneur ou des gouverneurs au suffrage universel. nous avons contacté beaucoup de gens pour dire, c'est un monsieur ou une dame important, ou importante, et qui va gérer une province faisant, comme on fait ailleurs, il faut qu'il se fasse le peuple qui puisse élire. Ça m'a été restantqué en me disant que non, c'est très dangereux. si un gouverneur a beaucoup de pouvoir, déjà qu'il, que la Constitution va, comment dire, conférer, mais si en plus de ça, il a une légitimité qui vient directement du peuple, un jour, il peut décider, on pensait, à ces provinces Vimitrov, de Sukivu, Nortivu, Litori, Ardévenil, et d'autres, Tanganita, et qu'il pouvait poser la question si la population lui demandait d'organiser un référendum de l'autodétermination et il en avait suffisamment pour voir l'autorité et surtout des légitimités pour le faire. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai dit que le gouverneur soit élu au Saison de l'Église et c'était sa vision. Vous comprenez que ça, la discussion, date déjà des longues après cet événement. Après cet événement, ça, nous sommes à l'Assemblée nationale. Ma présence à l'Assemblée nationale pour la législature 2011-2016 était motivée par deux choses. La première, que, avec les amis, on appelle chez M. Kabila, échangé ou déréviseur la Constitution et la deuxième, essayer de voir comment compter cette affaire des lestes de la République, c'est ça saut comment les compter. Et le président Issa Nakhon là-bas est là avec moi. Nous avons conduit et c'était d'ailleurs lui qui était le président de notre mouvement à l'époque des facs de force acquise au changement. Nous avons conduit une mission auprès du président du Ségine. Quand nous étions à Néros, parce que nous, nous étions partis à Néros avec d'autres amis, y compris Pélico Ségine, nous sommes partis pour réclamer la vérité des jeunes. Parce que la vérité des jeunes, on était fort pour penser que c'était une invention des faillotes. Nous étions partis en décembre 2011 à Paris, à Bruxelles et à Londres et nous avons vu des gens, des gouvernements pour la vérité des jeunes. Pendant que nous étions là, on a annoncé les résultats des législatives aussi. Quand on a annoncé le président du Ségine, il a dit qu'il a annulé ces élections. Et nous sommes venus. Quand même, je suis parti des droits. Je dis, président, allez, nous faisons une réunion qu'on viendra voir et nous sommes partis. Le droit. Il a dit qu'il me dit ceci, Martin, comment moralement vous pouvez entrer à l'Assemblée nationale et sachant que plus de la moitié de monsieur et dame qui sont là ont été nommés. Nous lui avons dit, président, vous n'avez pas de mal à l'étoile. vous continuez à rester dehors parce que c'est ça que vous ne voulez pas. Mais nous nous entrons pour empêcher Kabila de réviser la Constitution. Pour empêcher Kabila d'accélérer la balkanisation du pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas les causes d'entrée. Et nous sommes entiers pour ça. Et Dieu merci, nous avons empêché Kabila d'échanger pour de réviser la Constitution. Et aujourd'hui, nous voulons d'empêcher de balkaniser le pays. Mais Kabila est tellement malin avec ses stratèges parce qu'il n'est pas sain, il a dit stratège. Ils sont vés ici et ailleurs. Ils ont trouvé comme Mouboutou disait le beaucoup plus jeune que je vois ici, ceux d'entre vous qui peuvent s'être appelés « Tango va kamo moya kandongo » « Ma colonie, c'est pas d'arrivée pour ça à l'énie. » Donc, ils copient, ils font exactement la même chose que ce que faisaient les colonistes. Donc, il prend un frère d'entre nous pour terminer la mission qu'il a commencée. Je l'ai dit et je le répète, je ne parle de langue de bois et je l'ai répété même conduite de plus de mille fois que Kamil est venu dans ces pays avec une mission de balcaniser les pays. Il est venu avec une mission de fragiliser ces pays. Et je vais vous le montrer. Donc, nous nous sommes dit qu'on va l'empêcher. On l'a empêché. Mais quand on l'a empêché, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, voilà, j'ai un d'entre eux. Il a pris Tusekédi. Il ne voulait pas prendre Tusekédi. Il voulait à tout prix que M. Ramazani soit président. Et quand nous discutions avec la communauté internationale, pour la communauté internationale, la ligne rouge, c'était que Kamil ne se présente pas. Nous l'avons dit. Il ne comprend plus que M. Fréry, tu sais qu'il y avait de moi et les autres. Nous l'avons dit, écoutez, messieurs, mesdames, la ligne rouge, ce n'est pas le café. La ligne rouge, c'est le système du café. Les systèmes. Et voilà. Il a continué avec son système. Il a pris Félix Tusekédi pour continuer la mission. Si et moi, ça c'est mon métrique à moi. Il fait de maîtrise. Et vous savez, c'est Kamil dans l'évolution de la balkanisation sur l'échelle de 100. Il a fait 55. Félix Tusekédi dans l'année qu'il a passé. cette année qui vient de passer. Il a fait 15. Donc nous sommes déjà à 70% sur l'échelle de 100 de la balkanisation. Vous comprenez que ça vient d'où, ça commence comment ? On vous dit 26 provinces. Des gens comme de nous ne pas dire 26 provinces parce que tel peut être conseiller municipal, tel peut être domicile provinciale, celle-ci, c'est là. Il n'y a pas comment dire d'emploi au Congo et il faut qu'on puisse créer ces gens d'emploi pour que les gens c'est le tout autre. Mais les 26 provinces, c'est un piège. Les 26 provinces encore, quand les sénateurs de la transition étaient partis dans les districts, si les sénateurs Mokoro étaient là, il peut le dire. J'ai vu les sénateurs Mokoro et Maître Kini et qui s'ennaient, qui étaient les bâtonniers qui s'ennaient. Et ils sont partis, ils ont travaillé, ils ont fait, ils m'ont montré les couillons, ils ont dit voici les conclusions. Mais pour les 26 provinces, c'est un peu 50, un 50. Mais ce que nous allons faire, nous allons laisser ça au Parlement qui sera élu. Et ce Parlement élu devait continuer cette question pour voir si nous devons aller dans la partition des 26 provinces. Plus évidemment, car il a sa chance et qu'il voulait, il a participé les 26 provinces. Est-ce qu'on peut vous montrer la carte du Congo ? Faites les 26 provinces et déniers pour qu'on voit bien la carte. On passe aux 26 provinces. Mais les 26 provinces, c'est quoi ? C'est pour nous fragiliser. On a fragilisé davantage la RDC. Je me dis compte au défi ici. Les gens ici, maintenant, certains d'entre vous savent d'où viennent mes parents. C'est comme ça que je les dis. Mais avant, est-ce que la moitié des 7 salles savait de quel contrat c'était mes parents ? Pas ceux qui voient, mais ici, à l'Octobre, général de Kinshasa, comme le prêtre a dit en Chili, baptisé à l'église Sainte-Thérèse le 8 février 1957, deux mois et demi après ma licence. je n'ai jamais géré des amis qui ne savaient pas d'où je venais. Je vis Modeste et Bahad et l'autre jour que je connais depuis longtemps. On était dans le même groupe, le FDD, le Forum pour la démocratie et le développement. Ils se disent mais maintenant, c'est maintenant que j'attends. Moi, je ne savais pas d'où je venais. Mais maintenant, les gens sont en train de chercher « tu viens d'où, tu es d'où ? » Nous sommes condorés. Et là, c'est fait à des seins. Parce que, comme je dis, et je disais à certains amis, surtout du Congo central, qui disaient « nous, les Né-Kongo ». Je dis « arrêtez cette affaire des Né-Kongo ». Si vous êtes les Né-Kongo, vous allez là-bas dans le Congo central. Vous allez à Matag pour les régnons et quand, si vous êtes 15, pour les régnons, vous êtes tous les Né-Kongo quand vous êtes entrés. Et dès que vous commencez à prendre des décisions, vous allez regarder qui sont des bas fleurs, qui sont des cataractes, qui sont des frères. C'est évident de cette affaire. Aujourd'hui, je discute avec mes amis des Équataires. L'Équataires est saccagés. J'ai des gens ici des Nord-Katanga. Mais les Katanga sont saccagés. On vous dit que non. si votre siège n'est pas à Coloésie, si vous êtes à Nouveau-Baché, vous ne pouvez pas travailler avec les mines de Coloésie. C'est ce que Khabib a cherché. On a poussé les 26 provinces pour accélérer la balkanisation de notre mine. Aujourd'hui, il s'est offert ce que j'appelle ici la principauté de Tanganyika. Ce pays-là, appeler comme ça, cette province, 130 000 km². Vous voyez ? C'est plus grand que certains pays de ce monde. OK ? 134 000 km². Elle est Graben-Tanganyika avec des puits de pétrole énormes. Vous avez les coltans. Vous avez les lacs. Vous avez tout. Toutes les richesses que vous pouvez avoir. Et minérées autres que les coltans. Et Khabib a s'il est offert. Donc, vous avez maintenant, quand vous regardez l'Itouri et de l'autre côté là-bas, on fragilise les gens. On parle des lindous, des émas. Oui, ça existait depuis longtemps, mais c'est encore une instrumentalisation. On veut encore instrumentaliser les gens. À midi, on vient, on tue chez les émas. Et à 18h, on dit les autres, les gars, vont tuer chez les lindous, on dit que c'est la représaille. Oh, non, c'est des gens qui instrumentalisent le peuple congob. Vous regardez cette carte où nous pensons à ces projets de balkanisation. si vous avez suivi mon adresse à la nation le 30 décembre, je dis que c'est une balkanisation par état. On va d'abord faire une balkanisation économique et puis la balkanisation physique. Prenez la balkanisation comme vous voulez. Prenez le mot. Les gens qui aiment la sématique, prenez le mot comme vous voulez. aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à Goma. Ils commercent beaucoup plus avec le balkanisation. Le pétrole vient de Gomasa, ça traverse. Vous avez tous ces gens-là. Moi, j'ai été à Goma plusieurs fois. Et ils commercent, ils discutent. on veut isoler toute cette région-là avec Kinshasa pour que les gens se disent mais pourquoi nous devons toujours dépendre de Kinshasa pendant ce temps-là on peuple les contrées près de là. Dans la si vous regardez la carte d'Afrique, vous les avez certains dans la bouteille. Regardez du point de vue aviation, aéroport international. On parle de l'oeuvre. Nous avons deux ou trois oeuvres. Quand vous prenez Nairobi, c'était un grand oeuvre. Vous prenez Addis Ababa, c'était un grand oeuvre. Lomé est en train de devenir un oeuvre. Maintenant, on nous dit qu'on va construire un aéroport international de plus de milliards de dollars qui gagne. Comme ça. Il y a un oeuvre. Mais ce oeuvre-là, c'est pour quoi faire ? Pour prendre quel passage ? Ici, il y a plus de 40 millions d'habitants. Si vous prenez ça. Donc là, les gens viennent ici et vous êtes isolés. Vous avez un îlot entre les guillemets, une prospérité de l'autre côté. Et ici, vous avez la misère. chers frères, c'est une prédiction. C'est pour que vous, les hommes et les femmes, comme a dit les journalistes, les presse, vous puissiez faire votre analyse à vous. Moi, je crois à la théorie des cycles. Pour ceux qui ont étudié la théorie des cycles, il y a des cycles des Contratieff. Je ne sais pas si vous connaissez. Contratieff a dit qu'il y avait des cycles des 40 à 60 ou 65 ans. Et peut-être que pour être plus sur Terre et analyser ça, je crois que vous connaissez des séries. Quand j'étais étudiant, il y avait une série Dallas. OK ? Dallas. Mais il y avait une série à un début et une fin. Comme les cycles. Il y a eu des cycles avec la machine à papel. Ici, il y a eu des cycles de bourgeois. Maintenant, nous sommes dans le cycle technologique et tout ça. Si vous regardez bien, vous étudiez, vous allez voir que c'est respecté. Et je crois qu'aujourd'hui, le cycle est terminé. La série est terminée pour ces complots et par la candidature. Le président qu'en a malheureusement, j'ai mis l'élément du président gadinien. Le président gadinien avec qui j'ai animé une conférence à l'université de Harvard aux États-Unis au mois d'avril le dernier. Et il a fait des compliments de Marx. J'ai fait des compliments de Marx. Qu'est-ce qu'il dit du Congo ? Suivez. Ces éléments sont sur les nets. Comment nous pouvons avoir un pays comme les combots qui souffrent, qui soient les derniers de la classe, qui est la misère, ces pays qui redorgent de tous les minerais dont le monde entier a besoin. Comment ? Mais il dit la responsabilité est un combat qui est à nous-mêmes. Il parle de nous, africains. Mais nous, à nous, d'abord, comprenez. À nous, comprenez. Chers amis, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas question de l'impact ici, de l'impact ici. Non. Il y a beaucoup de gens qui me réprochent de ça. Mais quelqu'un qui a une identité ne cache pas son identité. Moi, je ne cache pas mon identité chrétienne. Je viens de chrétien comprenez qui, et qui plaît Dieu. Et je vous le dis. Qui plaît Dieu. Donc, il y a des sentiments que je connais depuis que je suis en enfant. Il y a des sentiments de haine, de jalousie, d'envie. Je ne connais pas. Vous pouvez être milliardaires au-delà jusqu'au-delà. Et comme je ne vole pas, je ne vais pas vous en dire. Parce que si moi, je voulais être millionnaire, je l'essayerais aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent mon background. Je ne sais pas, je me suis millionnaire. Même ici au Congo, j'ai travaillé à mon bilan ici. Où je pourrais être millionnaire si je voulais avec le pétrole ? Je n'ai pas pris un seul franc de laquelle ce que je suis. J'étais directeur de mon pays que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais au Nigeria. Vous savez ce que c'est être un directeur au Négéria ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit une compagnie pétrolière que je suis avec des millions. J'étais directeur en Éthiopie, pays enclavé, au Bali, pays enclavé. Vous savez ce que ça veut dire ? Donc, tout ça, vous pouvez tout dire pour moi et je considère pour beaucoup que notre responsabilité. Est-ce que nous allons accepter qu'on balkanise notre pays ? Je vous ai dit que le projet est important de se concentrer. Il y a une autre vidéo où je parle au directeur, au S de... à plein de directeurs de la Monusco à Bénin. J'étais avec des jeunes des élèves qui lui ont posé des questions. Vous voyez que le projet est là. Comment comprendre que quelque part on vous dit que non, on a tué les gens, les gens se sont déplacés et puis après, d'autres personnes sont venues parce qu'ils veulent cultiver les cacaos et tout ça et ceux-là sont restés et personne n'est à cause de problème. Comment ? J'ai été à Bénin. J'ai vu les frères de Sardubé. J'ai discuté avec les prêtres, avec les pasteurs, avec les communautés. Quand je vous dis que l'extermination de ce peuple n'a né hira, les génocides et les fleurs, comment vous qualifiez les génocides ? En Yougoslavie, on a parlé de quoi ? Pourquoi ? En Yougoslavie, on a parlé de ça et nous ne pouvons pas parler de ça ici, chez nous. Vous voyez, vous voyez un peu. Je t'abris par ceci. Quand j'étais dernièrement, au mois de mai, dernier, à Kisangali, j'étais très étonné de voir Kisangali, des stations-service, de belles constructions et de l'eau. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que Mme Vasily, on nous a dit qu'il y a un, ce sont les Nandais qui fuient Béni de nous et qui sont ici. Allez vérifier. Et dans ma question, en 2014, à l'Assemblée nationale, j'avais posé cette question. où sont les hommes et les femmes d'affaires Nandais de Béni ? J'ai cité des noms. Pourquoi l'ANN le pousse à s'expatrier, à quitter la contrée ? Pourquoi ? Kisangali, c'est-à-dire ces hommes d'affaires et tout ça. On fuit Béni pour aller investir. Donc on est en train de pousser les gens ailleurs, faire quitter ce territoire. Et c'est la réalité. Quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas ça, alors ça, je ne comprendrais pas. Donc je m'arrête là pour cette introduction. C'est que c'est le sujet tellement passionnant et qu'on peut rester ici des heures et des heures en parler avec des exemples à l'appui pour que vous puissiez comprendre ce projet-là. Et la littérature est aussi abondante. Il y a des amis, des gens, des congénés, des non-congénés qui ont écrit. Il y a Charles Holleneur qui continue à écrire. Et son dernier livre ici que je vous recommande parce que comme quelqu'un avait dit que si vous voulez cacher quelque chose à certaines personnes, il faut, comment dire, l'être parélu. Charles, on en a écrit ici « Rwanda, la vérité sous l'opération turboise » ou en sous-titre « Quand les archives parlent ». Et il y a un chapitre très intéressant de ce livre que j'ai lu avec beaucoup de délectations. C'est le chapitre très droit, la part d'ombre d'une campagne d'accusation. Et là, il parle de la dissimulation d'une conquête du pouvoir par les arbres et l'invasion masquée du Zahir et les pouts d'État contre Mugutu et puis l'être secrète les grandes puissances à Paul Kavé. Chaque fois de nous. Il y a un complot contre ce livre. Il y a un complot. Et si on continue à nous distraire pour parler des sujets périphériques qui viennent pour nous avoir accueillant vite et ils sont en train de s'arrêter. Je termine par vous poser la question. Posez-vous la question. Pourquoi M. Robert-Roy ça fait des années et des années il est toujours au ministre de la décentralisation des réformes institutionnelles. Des réformes institutionnelles. Je prends encore la témoin des décentralistes. Quand nous étions au dialogue de la Sainte-Bourg de Sainte-Bourg de Sainte-Bourg voulait prendre ses ministères. Je dis non. Avec Mbappé on s'est interposé pour dire comme nous sommes interposés aussi sur le groupe des BALTI qui vivraient dans les ministères de l'économie qu'on a dit non. Vous ne prenez pas ça ? Pourquoi toujours pourquoi toujours ouvert le problème c'est que je cite les noms parce que je ne veux pas des noms de roi ? Les noms pour que vous puissiez vous appeler approfondir. Voilà. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci président pour ces mots introductifs. je pense que probablement dans le jeu de questions et réponses on va s'apaisantir sur l'action ponctuelle du 17 janvier la marche où on appelle tous les patriotes à venir au tuerie des bénis et au projet de balkanisation mais par rapport à cette question de la balkanisation qui est sensible je pense que le meilleur modèle c'est la question et réponse directe pour éviter que l'on emprenne beaucoup au risque d'en perdre la pertinence. Je prends directement Jacques Dicou vous présentez et vous dites votre organe de presse Je suis Jacques Dicou Carme Dicou Carme Dicou Président J'aime bien maillée c'est un peu noir parce que les 5 ans Donc le mot existait déjà avant et quand Félix Tshiseké président dit que aussi longtemps que je suis président la balkanisation n'aura pas lieu est-ce qu'on peut croire en tant que garant de la nation de couper sa confiance ça m'a revoir Merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 il travaille ce qu'on lui demande de s'occuper des commémorations je comprends pas il a lancé les salons ici la ville est extrêmement sale qui s'occupe d'abord de la propriété de la ville mais qui nous disent d'abord si le gouverneur mais ça c'est qu'ils nous disent si le gouverneur mais les mois je suis un chapitre mais ici on a besoin de construire de j'aime passer le nom de saut mouton mais en anglais ça s'appelle les fleurs vert on a besoin de construire donc un défend l'ambassade de la bélgique et l'autre devant l'ambassade de france qui cache l'architecture de mon pouvoir du 30 juin moi j'ai défilé quand j'étais jeune et quand j'étais enfant c'est boulevard qui faisait la fierté de ce pays avec des arbres et tout ça on est en train de l'affilé on est en train de construire des des rappeliers comme vous appelez ici des soldes de mouton là bas sur le boulevard le mouba on le boulevard le mouba aujourd'hui le moyen de déplacement dans les grandes villes c'est les drames c'est les drames qui polluent moins c'est allégé ça prend beaucoup comment les gens n'ont pas d'imagination qu'on vient de nous mettre et tout ça c'est pas lui je sais mais est ce qu'il a ouvert sa bouche ou dit que je suis content monsieur macron président de la république française ne peut pas aller décider quelque chose sans pas sur paris ça qu'elle a dit d'un beau disent que donc je suis pas d'accord et sans que les 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 franciens ou en tout cas les parisiens soient questionnés sur ce genre de questions ou des projets donc nous allons marcher c'est un jour on va dire et notre martyre de notre terror national et nous allons marcher pour dire d'abord disons qu'on va dire notre deuil pour le tuéry et nos frères et sœurs déniés à l'entrée et tout y compris Yubi je l'ai dit d'accord et nous disons aussi notre indignation pour ces projets c'est mon rôle de l'organisation alors pour la mouka je suis le président élu de la terrestre j'ai parlé vous avez parlé de la phase descendante et je vous ai expliqué que le 32 décembre 2018 il s'est passé quelque chose j'ai un contrat avec ce peuple c'est ça l'élection présidentielle l'élection présidentielle c'est un homme et une femme avec le peuple j'ai un contrat avec le peuple et j'ai décreté alors toute personne toute combonnèse tout combonnée qui pense que ça les concerne il marche celui qui pense que ça ne les concerne pas ça c'est son appel merci merci beaucoup vous même vous dites que l'avenir est venu avec cette mission de balcaniser la réplique démocratique vous croyez que c'est simplement avec les marches pacifiques soit elle que vous pourriez barrer la route à ces complots qui paraît inexorable une question non pas simplement avec des marches pacifiques j'aimerais citer l'auteur de qui sont en train de travailler et qui sont en train de travailler là dessus et c'est pour cela que nous tous nous devons récupérer c'est cette idée de soutenir cette idée pour qu'on aille plus loin et dans mon adresse à la nation j'ai parlé donc des dates du 12 et 13 février où nous allons organiser un forum sur l'intégrité territoriale du congo et nous avons aussi parlé d'une conférence internationale sur le problème de l'est du congo donc le problème d'abord il faut que les gens sachent qu'il existe c'est ce qu'il s'appelle la résignation il faut qu'on s'indigne et après s'être indigné qu'est ce qu'on fait on s'engage donc ce n'est pas l'affaire d'un individu c'est l'affaire de tous les congolais donc nous devons nous engager pour arrêter oui vous avez le nom que les rwandais ont dénoncé des congolais sur le plan climatique ils sont très forts ce n'est pas que personne ne nous empêche qu'on soit aussi fort que le plan climatique c'est pas l'affaire d'un individu ou de deux c'est pas l'affaire de Montpellier qu'est-celle c'est l'affaire de nous tous mais si nous en parlons c'est que là j'ai l'aspect des occidentaux en cette matière quand l'opinion est alertée et là ils se disent tiens il y a un problème c'est comme ça ils disent ah oui mais vous avez gagné mais les gens ne sont pas sortis et tout ça ça c'est dans leur schéma ils sont formatés comme ça alors comme ils sont formatés comme ça montrons au peuple, au monde entier que nous, nous le savons et nous ne le voulons pas organisons des conférences organisons des manifestations organisons des réunions dans les quartiers parlons-en les temps que les gens passent d'un débat divisé ces temps par deux prenez la moitié pour parler de cette affaire parce que ça c'est la honte de tout le monde le monde nous a pris l'indépendance avec les pères de l'indépendance et nous 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 allons nous faire coloniser l'indépendance le soldat est divisé le soldat est divisé vous rappelez la yougoslavie tout à l'heure et si nous ne nous faisons pas attention ça arrive là et c'est très avancé donc nous aussi continuons avec la diplomatie et continuons comme on dit chez nous ici c'est ce qu'on me dit c'est quoi l'indépendance c'est ça c'est la et ça n'arrivera pas Je vous raconte encore une petite histoire. J'ai été à Delhi, j'ai commencé à dire qu'est-ce qui s'est passé avec des dames. Je vais dire « Ah, maman, nous nous sommes tous les jours, nous sommes tous les jours. » La tactique, c'est quand vous allez à ma ville, il y a un aéroport, et vous sortez, l'aéroport est là, et vous avancez un peu, ces côtés ici, là, tous, les gens, c'est une zone d'insécurité. Comment comprendre, zone d'insécurité. Et la chaussée, c'est comme, c'est moins loin que cet espace ici. De l'autre côté, les gens vivent. Et la nuit, les gens dorment et tout ça, mais là, en face, les gens fuient. Donc la nuit, ils partent de l'autre côté. Et c'est comme ça, ils sont partis, ils ont commencé à tuer les gens de l'autre côté. Alors, la maman me dit « Papa, même si on nous confie, nous tous aurons le point, là où vous avez fait les meetings, tous, à partir de là, on va réagir pour attaquer, ils ne prendront jamais dans les meetings. » Et ça, pour moi, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Donc, c'est nous, d'abord, nous Congolaises et Congolais, nous devons prendre nos responsabilités entre nos mains et décider que cela ne sera pas fait. Et quand on a dit ça, maintenant, on a besoin des actes dans ce sens. Merci. Vous ne posez pas les jalons de ces dialogues. Vous avez peut-être la question ? Toutes les sensibilités dont il y a aujourd'hui se parlent de la bacharisation du pays. Vous, Martin Faylou, vous ne posez pas déjà les jalons de ces cadres de l'éducation, soit de ces dialogues qui s'annoncent en cas de l'équipe. Les dialogues pour la bacharisation ? Oui, c'est dit. C'est une question que je pose. Si vous, vous posez déjà les jalons de ces cadres de l'éducation, vous êtes d'accord que tout le monde se réunisse et que les cadres de ces politiques les posaient déjà. Donc, c'est la réponse qui est déjà tout à l'heure. La deuxième question, vous aviez, mon confrère Jacques Dibout, il a parlé tout à l'heure de l'éducation du pays. Vous avez dit que c'est un récitement en mai. Et je vous pose la question de savoir s'il n'avait pas conclu avec Abila où serons-nous arrivés. La troisième, où sont-nous avec les plans de santé de crise, votre plan de santé de crise, qui vous avez proposé sur les réformes. Merci. OK. D'abord, la première question n'est pas très bien qu'on dit, les jalons de l'éducation. Je vous ai dit que beaucoup de gens ont parlé de l'éducation. Et Mumba, vous pouvez le dire, c'est la parole de l'éducation. Et nous sommes plutôt à part que ce soit l'éducation. Nous sommes arrivés à la conférence nationale. On a parlé de l'éducation. Et après, il y a des écrits. Et il y a même, comme on a dit, notre frère, qui est un livre. Elle parle de ça. La littérature, ou un bondant, au niveau de Richard Monda, les professeurs Kampenda, et Moumoka. Avec ces livres, c'est coïncris, il y a sept, comment dire, d'autres auteurs. Donc, il y a 11 ans, il y a une régionale d'ici, aussi, qui disait, non, à l'organisation, la RTC, et le roi, j'ai vu qu'il a parlé de cette organisation. et il est mort. Certainement, beaucoup de gens savent pourquoi il est mort, pourquoi il a été tué. Mais non, ce que nous nous demandons, c'est que les Congolais soient sensibilisés et qu'ils ne voulent pas sur la balkanisation. Si nous voulons organiser un dialogue autour de la balkanisation, qui va organiser un dialogue pour la balkanisation, ici, avec un gouvernement illégitime, avec des acteurs et des institutions illégitimes, nous, disons, en tant que peuple, nous tirons la sommeil d'alarme. En tant que peuple, nous demandons une conférence internationale. Et cette conférence, vous pouvez nous le voir clair. Alors, maintenant, si vous parlez de la sortie des crises, si c'est des dialogues, ce n'est pas rapport à la sortie des crises, la sortie des crises, c'est un document que j'ai mis sur la table à tout le monde. J'ai dit, voici la situation, il ne faut pas se lurer, il ne faut pas se voler la face. Il y a prise de légitimité. nous sommes là. Que faut-il faire ? J'ai fait la proposition. La proposition, ce résume en quoi ? Ce résume en ceci. Il faut la vérité des jours. La vérité des jours, nous sommes siens, comment ? De trois manières. La première, comme on n'a pas publié les résultats correctement, il faut que nous puissions tous nous mettent d'accord pour faire les comptages des mois. On prend les procès-verbaux, sortie des centres des combinations des résultats, et on prend des équipes pour les comptes. Ça, c'est la première façon, les mémoires de la vérité des jours dans ce cadre ici. Deuxième, si vous dites que non, c'est fastidieux et tout ça, OK, dans ce cas-là, parce que certains d'entre nous, pour les congolais, nous avons des procès-verbaux. et que chacun des fichiers publient le résultat bureau des votes par bureau des votes. Comme ça, on va se dire à tel endroit, voilà, c'est pas le bon des votes. C'est exactement ce que le président Makissar et son équipe avaient fait à l'époque contre la Boulaye-Oise. Et c'est comme ça. Donc, maintenant, ils ne veulent pas. Tiens, vous ne voulez pas. Allons-y, faisons des élections anticipées. C'est là avec la sortie de la crise. Faisons des élections anticipées. Pour avoir ces élections anticipées, pour aller à ces élections anticipées, il faut d'abord des réformes. Sinon, on va faire la même chose. Ce sera quoi au qui le juge électoral ? Qui va être une organe qui va organiser les élections et comment ? et les services de sécurité. On aura avec les gouvernements ici qui vous disent que non, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas faire ceci. Donc, tout ça, on se met ensemble. C'est ça la sortie des crises. C'est ça la sortie des crises aujourd'hui ? Réfère les élections pas en 2003, en 2023, mais le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'on a dit 18 mois. On fait, comment dire, on crée ces hauts conseils nationaux des réformes institutionnelles où il y aura tout le monde et par consensus, nous faisons des réformes et demain, nous allons aux élections. Sinon, ce sera très grave. La situation du pays est à la droite. Si vous allez entrer par là, c'est qu'on avait dit, c'est l'établissement de l'autorité de l'État, surtout des pratiques du territoire. Alors, maintenant, vous dites, si Félix Tiseké n'avait pas conclu les dînes, qu'est-ce que... On conclut les dînes. Vous avez déjà vu dans un pays on fait des élections qui n'ont pas conclu les dînes. Les dînes, c'est contre la communauté des présents. S'il n'avait pas conclu les dînes, on aurait la réalité. On aurait un président élu. On aurait des députés nationaux élus. on aurait des députés professionaux élus. Pas des nommés. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, même si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire avec l'Assemblée nationale ? Mais l'Assemblée nationale, c'est la même chose. On a nommé des gens. C'est la question à l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Il va vous dire que lui, il était la seule ambassade qui était commandée d'accepter parmi les observateurs. Parce que c'est l'Observatène internationale. Et pendant qu'ils étaient en train de combiner les résultats, les législatives, il a appris qu'on a annoncé les premières. Quand vous prenez les calendriers, les calendriers l'économiques disaient qu'on devait annoncer les résultats de l'économie une semaine après la résidentielle. Donc ça a été fabriqué. Donc la majorité qui est là, ce n'est pas une majorité, c'est une majorité fabriquée. Tout a été fabriqué. C'est comme ça qu'il y a l'amour là. Le 30 juillet, le déconnage comme nous nous sommes réunis, nous avons tout au point 5 de notre communiqué que nous continuons avec la loi que nous avons gagné les élections du 30 décembre de 2018 et que le 30 juillet a fustigé comme a dit ces comportements de fabrication des résultats par la CENI, résultats délinés par la Cour constitutionnelle. OK. En attendant que le droit vous prenne la parole, je voudrais juste dire qu'on est à 40 minutes de jeu d'émission et réponses donc on a encore le temps parce que je vois quelques journalistes qui sont passés. on a le temps pour que on nous prenne la parole et juste après ça sera Israël Moutala pour répondre les fêtes sur sept. le droit et le charme. Dans une question ennemi, la loi est posée là sur les marches sur les marches les démarches une tribu de l'est à saisir sur l'un de la rameau ou que la deuxième question qu'est-ce qu'on a l'idée d'un véritable et puis est-ce que par rapport est-ce qu'il existe par rapport merci merci bon bon Maman, maintenant, nous allons avoir un congrès contribué au lieu et fournit les huit avocats pour les femmes de l'épargne. On peut faire les puissons les Congolais. Nous devons nous organiser pour que dans un cas où il y a un rapport mapping, par exemple, la exaction en général. Les rapports mapping disent ici, les exactions, les atrocités un peu plus fortes, commises par les troupes rwandaises entre 1993 et 2003. Donc, nous, ce que nous allons demander, nous demandons de reconnaître les tuer que son armée a orchestré au Congo. Il faut demander ça. Il faut le demander. que 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 battre du un 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 il faut aussi parce que nous sommes pas le seul pays aujourd'hui à avoir le problème de l'allemand ou même avec les deux voisins la France a eu le problème avec l'Allemagne aujourd'hui, quand on bat l'axe France-Allemagne, il y aurait des bâtis sur ces axes-là la France a été occupée, mais qu'est-ce que le français a été occupée ? la Belgique n'a pas été occupée, les États-Unis ont été occupés la Chine, je parlais des signes, mais il ne faut pas donc, il y a moins la rubrique, pas Ndebo et Yagwanda, pas les connaître que Boma bat un Awa, qui est armé Yagwanda, et Boma bat un Akongo どちら doivent seablir divorcies des établissements Knowing, pour qu'on aime que l'Awa a l'armament et l' algunяла une semaine Avec les bâtis et le该creste, ce n'est pas possible rien n'a pas saisie ni le souci alors je dis que même bien, toujours au niveau de l'agのでur il faut que extendraut les bâtis des établissements l'agent de Montagny ander enfinge-totte vous avez commencé à rassurer vous savez qu'elle a fait combien d'années à prison vous savez pourquoi parce qu'il a dit que james cavale n'était rwandais mais il était chef d'état-majoriste les quatre vérités de james cavale tout le monde connaît ça vous avez vu ça les quatre vérités de james cavale ça date de 2012 le 29 août 2012 quand on a parlé ma cambo la vino c'est indrésemblable j'ai cherché qu'on est pas mal la tunisie connaît pas mal comme vous voyez ce qu'il peut même qu'on va vous parler d'arrivée mais c'est fait il n'y ait que ma cambo il nous dit pas qu'il n'y en a d'autres en existe quand vous publiez vous créez les quatre vérités james cavale mais autant l'internet que vous allez voir autant on a saut qui ma cambo tout peut parler à saut donc il faut qu'il n'y ait pas un mot pas hier à l'auvage et non il faut qu'on a l'aide avec les politiques localistes il faut arrêter il faut arrêter avec la langue des voies et nous ne devons pas nous ressentir donc ce qu'il n'y a pas le but que passe à l'arrivée alors on le but qu'il n'y a pas d'animation à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'organisation bon l'international mais les autres pays qui sont plus grands que les euros qui sont plus riche en richesse naturelle. Pourquoi on ne peut pas balcaniser les États-Unis ? Pourquoi on ne peut pas balcaniser la Chine ? Pourquoi on ne peut balcaniser l'Australie ? Pourquoi on ne peut balcaniser le Brésil ? Ce sont des pays aussi immensément riches en richesse naturelle. Donc, pour nous, les problèmes et les auteurs sont connus. Maintenant, c'est nous qui est occupés de ce qui est posé l'infini de nos décennies. Alors, pour tous dire ceux qui ne sont pas accordes, ils n'ont pas accoré. s'il n'y a pas d'accord vous pouvez imaginer à quoi on va donner il y a une forme de fait qui a été décidée n'attendez-vous du nom titre de l'an il y a vivre de l'an tout le monde ne pas ça il y a pas de temps il y a pas de temps et les gens sont en train de faire des investigations Monseigneur Mojirua elle a recommencé par comprendre l'éthique par promis mais aujourd'hui beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui vivent avant de s'entraîner mais vous pouvez en appeler les gens ce sera Mme Marthe et Mme juste derrière un peu pour cette sur-sélicie en termes de discussion le plan de sortie de crise que vous avez proposé il est expiré donc parce que vous avez dit que si les maxiétés en 2000 il est devenu un peu alors là il est expiré l'autre question c'est par rapport vous avez dit vous n'allez pas dans le monde justement on est moins ce qu'on a on s'en dévient 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 et enfin quel rapport le plan d'organisation et la crise de légitimité parce que ceux qui n'ont pas organisé ils ne sont pas plus légitimes que le droit d'ici la gammée tout ça ne sont pas aussi légitimité c'est pourquoi les pays qui ont des problèmes de légitimité ne sont pas balcanisables et que nous avec des problèmes de légitimité ne sont pas balcanisables je voudrais trouver le lien entre la crise de légitimité et le plan d'agence d'abord qui sont les pays qui ont des problèmes de légitimité qui sont balcanisables comme ça qui sont les pays qui sont dans votre tête qui ont des problèmes de légitimité voilà voilà vous nous dites Ghana voilà pourquoi ils ne sont pas balcanisables on va balcaniser un territoire de grande de milliers de 24-5 milles de l'écart pourquoi mais la question est fondamentale c'est très bon je demandais à la communauté internationale quand on nous dise à vous on va dire rester au pouvoir longtemps qu'est-ce que la communauté internationale a dit elle a dit non mais quand comment il s'appelle le président rwandais est resté qu'agabine a fait le référendum pour rester jusqu'en 2034 qu'est-ce que la communauté internationale a fait vous savez que quand vous jouez au jeu des dames qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous n'avancez pas les pions les pions vous avez certainement un pion qui est là qui doit tout faire votre pion principal qui n'avancez pas si vous avez des chèques c'est que vous comprenez donc il y a des acteurs il y a des gens qui sont à la tête Kabila ici au Congo c'est lui le porteur du projet ok très clair c'est lui le porteur du projet c'est lui qui devait prendre les congolais faible d'esprit et appauvri pour les conduire et tous ces gens qui disent vous ne marchez pas et tout ça c'est des gens qui ne comprennent absolument rien donc les autres pays ne sont pas localisables parce qu'ils n'ont pas des chaises comme le Congo n'ont pas une superficie un territoire aussi vaste que le Congo et il n'y a pas comment dire d'intérêt ici mais par contre on prend ces pays là pour en faire une telle évoque on va donner les richesses c'est que pour les riches il n'y a pas de richesses naturelles c'est riche la Suisse est moins riche la Suisse est moins riche que le Wadi Calais les sources naturelles alors maintenant vous allez plus loin vous dites que c'est un plan qui expire mon plan des sorties d'égris expire pas mais ça va expliquer les jours où nous ferons la légitimité dans ces pays les jours où le peuple qui l'accueille non je l'ai trouvée dans le droit la souveraineté appartient à moi et à moi seul appartement c'est Dieu moi c'est-à-dire le peuple c'est ça donc tant que on n'a pas encore le peuple qui a décidé on ne peut pas arrêter où sont déversées les populations dont on va faire mais les populations qui sont versées partout dans ces contrées là-bas au nord Kibou au sud Kibou et tout ça à Rukchurum vous ne le savez pas en 2011 dans cet élément que vous n'avez pas vu je disais et même aujourd'hui qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui on vous dit qu'il y a tel groupe armé maïmaï ou autre qui a fait une rédition est-ce que vous croyez mais ce sont des étrangers avec comment dire le grain qui ont des verts dans l'armée congolaise dans les verts dans l'armée congolaise ils sont partout dans les contrées où on chasse des gens si vous étiez on vous a parlé à Loubéro à Boutemau les phénomènes cassous vous connaissez ces phénomènes là vous connaissez les phénomènes cassous qu'on venait on chassait tout un quartier la nuit cassous c'était un instrument que comme des barramines comme ça on vient la nuit on fait comme ça et la porte s'ouvre on entre on viole et tout ça est-ce que les Congolais peuvent faire du tout ça donc journalistes continuez vos recherches pour savoir les contrées où on a pris comment dire on a installé on a déversé ces populations quand vous allez aujourd'hui regardez des vastes terres qui sont comment dire vides qui sont vides on vous dit même le peuple mais Emma commence à dire qu'on se sépare en deux et pourquoi alors autre question êtes-vous prêt à faire la guerre ou à l'éducation je comprends très bien votre question je suis un homme du peuple vous savez comment on m'appelle quand le peuple congolais m'a dit qu'est-ce que j'avais dit les armes c'est vous les armes c'est le peuple les armes c'est le peuple de la souffrance les armes c'est le peuple il faut qu'on s'est défendu il nous faut que notre population l'élite congolaise comprenne que on veut exterminer comment dire on veut exterminer le peuple comme hier on a failli le faire au Kassai on veut nous pousser à nos derniers étrangements il faut que le peuple congolais sache qu'on peut être le nombre ici mais quelqu'un vient et mouler Kabila gère tout le monde ici il est venu il a pris l'armée il a changé la composition de l'armée et gèle et nous sommes là merci ok dans 15 minutes le président aura totalisé une heure de jeu de questions et des réponses je sais qu'il a une relation directe avec le peuple probablement on pourrait présenter le peuple et s'il peut décider s'il peut encore raliger mais moi je stime qu'il nous reste les trois dernières questions à poser il y a madame marthe suivie de madame délinda monsieur mais je vois il y a deux autres personnes qu'on peut réfléchir au conclutuel merci c'est Marc pour l'ASC et c'est pas l'usure que vous avez les complots de l'organisation contre de la RBC vous citez vous parlez également de la communauté internationale mais quand vous parlez de la communauté internationale à quel pays vous faites allusion derrière le RBC c'est qu'elle paye ce sont les Etats-Unis mais en même temps une autre question c'est la communauté internationale et après présentée ici à travers la Monispo notamment qui combat aux côtés de l'armée congolaise alors comment vous pouvez justifier l'effet qu'une force une communauté internationale qui a mis sa force aux côtés de l'armée congolaise puisse en même temps jouer la carte de la balkanisation ça c'est la première question et la deuxième question c'est par rapport à l'Itourie dernièrement on va dire les Nations Unies avec les bureaux des droits de l'homme avaient publié un rapport c'est non ces rapports les massacres et les tueries dans l'Itourie il y aurait des éléments constitutifs d'un génocide contre le peuple et l'Ema est-ce que vous partagez ce point de vue qui organise ces génocides qui organise ces génocides contre le peuple est-ce que on peut nous faire croire que c'est le peuple les nous c'est la question donc c'est ça l'instrumentalisation il y a un essai d'il y a je ne sais pas si j'ai un genre parmi moi je suis en train de me lâcher là écrit par un laine ou un Emma je ne sais pas si vous l'avez lu si vous gênez même comme je l'ai dit comme ça certainement vous allez voir il y a des propositions où ils ont écrit en disant que ça n'existait pas c'est pas vraiment entre nous deux c'est vrai nous savons ce qui s'est passé juste après l'indépendance ce que les Belges ont promis ce qui s'est passé et comment l'instrumentalisation a eu lieu et ainsi de suite c'est vrai mais aujourd'hui tout ça c'est l'instrumentalisation il n'y a pas un problème des fonds il n'y a pas un problème des fonds le problème des rivalités d'animauxité et de tout ça ça existe dans tout le monde entier le républicain aujourd'hui avec les démocrates aux Etats-Unis ils sont dans cette rivalité mais c'est les dévalidés et tout ça mais ça ne permet pas des plantes des armes et c'est rentré dedans moi je suis jeune quand j'étais jeune dans le quartier je jouais au football le capitaine de l'équipe mais notre quartier je vois une gilouille ici quand on jouait les exclutés des rues au balabonjamboli contre le balabonjamboli mais c'est au sol la tension c'est tellement destiné pour les mains parce que c'est la ce sont des petites choses comme ça mais ça va pas plus loin ça va pas plus loin alors maintenant on veut comprendre mettre la note nous faire comprendre qu'il y a des problèmes des fonds non des problèmes instrumentalisés alors quand vous dites pourquoi commentez-vous citer beaucoup le ronda et la communauté internationale et ce qui compte je vous dis ce qui est ce qui existe nous étions à la conférence nationale c'est un membre de la conférence autonome avec l'essentiel tout le monde protégé et membre de la conférence nationale j'étais membre nous étions membre du Haut Conseil de la République j'étais au Conseil de la République je suis la dernière personne qui a vu à l'époque mon enseignant mon enseignement parce que avant que ça se termine cette affaire moi j'ai été victime au État je suis parti de la République pour ne pas perdre mon siège au Conseil de la République je vais venir régulièrement pour après j'ai pas eu l'absence et je vais à la France au État quand on a commenté à dire que la dernière personne n'a pas vu que mon enseignement à l'époque on discutait avec nous mais quand cette affaire a commencé quand le 6 avril est arrivé comment dire au Roy qui était ici et quand ce 6 avril est arrivé quand on a vu tout ce qui s'est passé l'opération turquoise là j'étais muté des états unis je suis parti à Paris nous avons suivi tout ça quand Kengo parle des gens qu'on a déversé chez nous et qui devaient rentrer chez nous mais vous situez ça quand qui est le pays qui est en tête est-ce que vous voulez la bande de bois vous voulez qu'on fasse des dessins pour que les gens comprennent ou la bande de bois c'est compris c'est compris mais maintenant les pays occidentaux parce que vous voulez parler de ça ce n'est pas moins des récits ce n'est pas moins des récits mais la littérature abondante que nous avons vous parlez des individus vous parlez des individus vous parlez de la famille qui donne par exemple donc ça ça est-ce que vous collez ça au pays vous collez ça à des gens ça c'est à vous de voir de continuer les investigations parce que l'affaire n'est pas terminée il y a le rapport qui est là qui est très clair alors vous dites que la monusco qui combat aux côtés de l'armée comment est-ce que la monusco peut jouer la carte de la manifestation moi je n'ai pas dit que la monusco est jouée la carte de la communauté internationale oui mais la monusco comme on va dire le président de la communauté internationale d'ici moi j'ai beaucoup aimé Martine Combler qui était le président spécial du secrétaire du général de la nation il a travaillé et nous lui avons dit des choses clairement et il a compris il a travaillé mais déjà madame l'aila je ne sais pas ce qu'il fait exactement c'est ça moi je ne sais pas ce qu'il fait mais dommage que vous n'avez pas suivi la production la discussion que nous avons eue avec son le gouvernement à Bénin mais il a compli et nous nous avons compris ce qui se passe bon maintenant est-ce que c'est qu'il faut la vaccination on n'a pas dit ça mais simplement nous nous disons que eux ne font pas ce qu'ils devaient faire pourquoi la monusco mission des nations unies ou de l'organisation des nations unies pour la stabilité à l'incénie c'est ça la monusco avec comment dire une brigade d'intervention dans la résolution passée et la nouvelle résolution on a les conduits parce que la même chose et cette mission a pour objectif principal priorité deux priorités la protection des civils et puis et bien la stabilisation des institutions pourquoi on ne protège pas les civils c'est ça et nous savons que monsieur Kabila et c'est là où il y a un bémol nous savons que monsieur Kabila à un moment donné ayant comment dire utilisé à souhait la monusco et la monusco et à un moment donné pour continuer son projet sans témoin qui ne voulaient plus d'administration il s'appelle Kabila il est beau il est chaud et Kabila a demandé son départ donc ceux qui sont venus après nuit bon ils sont très très disons compréhensifs d'utiliser d'utiliser un terme très faible ok ce sont des compréhensifs mais parce que Kabila ne veut pas avoir des témoins pourquoi il ne veut pas avoir des témoins parce que les rapports c'est écrit par les membres qui sont venus ces gens à voir des choses demain quelqu'un sortir regarder tout ce qu'il s'est dit sur l'opération turquoise sur telle opération regarder tout ce qu'il s'est dit sur les choses qui se sont passées il y a longtemps quand les gens viennent ils se réunissent et disent que non moi ma conscience je devais avoir la conscience tranquille et j'ai dit quelqu'un vous avez invité et pour cela les gens des bénis les gens des bénis m'ont demandé j'ai eu beaucoup des réunions à distance avec les jeunes et tout ça et on s'est compris que j'aille parce qu'ils m'ont dit que si vous ne venez pas ici la bonne histoire va partir je viens et je dirais que c'est comme ça que je ne s'en parle beaucoup donc les réproches que nous faisons c'est de voir les exactions c'est de voir les gens qui demandent refuge c'est d'être là pendant que on a tué déjà pendant qu'ils sont là ils nous ont expliqué que oui voilà nous nous pouvons faire comment dire les tournées on fait une tournée quelque part pour contrôler la zone et quand nous nous passons les gens passent derrière nous et ils tuent ils nous ont dit qu'ils ont des drones et on voit un drone qui est là et ils vont être beaucoup plus efficaces il y a un problème sérieux qu'ils sont là en train de coucher tout le monde en train de livrer tout le monde et les gens ils sont pris dans un ingrénage tel qu'eux et même là pour l'usco elle ne sait pas quels sont ces groupes et c'est très dangereux et ça c'est fait par des grands stratèges et qui payent ces stratèges qui sont ces stratèges et nous ici nous sommes dans comme dirait nos musiciens nous sommes dans des génériques nous sommes dans des suffraficiennes a-t-elle et c'est-à-t-elle c'est-à-t-elle chers amis le journaliste c'est-à-t-elle changer les paradigmes changer les physiques quitter des sujets qui ne vont pas nous sortir de cette situation aller dans les détails dans les choses sérieuses pousser la population surtout l'élite on voit aujourd'hui si nous ne faisons pas ça c'est d'autres générations nous sommes des gens on va nous voir le pays et on sera et malheureux on va les garder au ministère bien aux enfants dernier point j'ai déjà répondu pour les massacres au fait on va clôturer avec les deux derniers le premier c'est si on peut rapidement deux personnes directes madame Belinda et monsieur Mike vous posez rapidement vos questions et nous allons terminer avec monsieur Innocent et madame merci 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 voilà on va commencer par l'église d'un an de la campagne sur la vérité sur l'église d'un an il est très positif et nous avons dit que nous allons démontrer démontrer à la face du monde que le peuple est réagi différemment et on n'avait pas préparé le peuple on n'était pas préparé à ceux qui sont décentes à l'église à l'église à l'église à l'église pour que ceux qui voient à l'église à l'église ils ne meurent pas ce sont des tous les tous les jeunes n'ont pas les qualités alors les 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 donc si l'autre c'est il a un 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 la crise au devant nous. Là, il dit qu'on a eu le légal de la présidente. C'est ça. C'est pas ça le problème. Il dit qu'on a eu le légal de la présidente. Il dit qu'il n'est pas ça le problème. L'institution légitime, là, la administration légitime. Néromagne, au milieu d'appui des frères et tout ça. Il n'y a pas eu les frères, mais il y a eu l'appui des frères et celles. C'était les candidats communs. C'était pas autre chose. C'était les candidats communs. C'était les candidats communs. Et ces candidats communs sont partis en campagne avec la bruit et tout, c'est bon. Donc, il ne faut pas lier ça. Il y avait une afflée et une étude non. Et comme je vous ai dit, que... Mais là, peut-être aussi, des fois, il y a des questions qui se posent. Moi, je ne suis pas un éluphite dans ma politique. Tous ceux qui font la politique, je disais qu'ils sont en train de partir. Papa, il n'est pas parti avant. Les groupes sont partis. Les commandes sont partis. Il dit que ça, moi, nous sommes les anciens. Quand j'ai commencé la politique, je crois qu'il était à l'école de secondaire. Non, ce n'est rien. Parce qu'il n'y a rien. Oh, nous, elle a l'air. Non. Oh, pas à Ottawa-ville et tout ça. Quand j'ai commencé la politique, quand j'étais à la Confédération nationale du Bréen-Goyen, quand j'ai fait des choses avec Jisekédi, mais qu'est-ce que vous dites ça? Pour que le Macron, nous, souvent, le Macron n'en s'en a pas. Non. Je ne suis pas de cet Akabina. Je ne suis pas de l'élu. Mais la banlieue politique est déroutée. Le peuple d'abord, le slogan. Hein? Le slogan, le peuple d'abord que vous avez. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand on s'en a dit, il y a en 2011. Ah oui. Tu sais que... Qu'est-ce que vous avez dit? Tu sais que... 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 Je ne sais pas si tu sais que... Quand je suis parti à Bruxelles, en 2015, Tu sais que tu m'as appelé... Tu m'as dit, Tu m'as dit, tu sais que je veux... Tu vas dire, Tu vas dire, tu vas dire, Tu vas dire, je ne sais pas si tu vas dire, Il est là témoin. Je n'ai pas dit, quand tu sais que tu sais que tu dis, il est le 27 novembre, à l'Ingara, que nous avons sprawé. Tout le monde, tout ça, en a décidé de adapter. Je suis parti du président de la République, mais je le connais depuis, je ne l'ai pas connu hier, je connais Tuseké Di Etienne depuis 1990, depuis 1990, le problème c'est que la génération spontanée existe comme ça, pas une roue aïenne. Non, il faut qu'on soit sérieux, quand on parle des choses du pays, il ne faut pas, bonsoir, comme on dit en anglais, les chocs 4, bonsoir, 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 s'il vous plaît, mais vous parlez de l'argent, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent, mais même les politiciens que vous ne voyez pas, c'est l'argent, combien de gens ont ce qui est mangé ici comme juste et naine de bâtiment, combien ? Donc ça c'est rien, mais j'ai fait ça avec ça, mon tour qui n'a rien. Sois-moi sérieux, je ne suis pas un homme, comme vous dites, il faut, vous direz-vous, moi, quoi, de défi, je ne sais pas, et j'ai vu qu'on returning je ne aussi pas, але, je n'ai rien, mais je ne sais pas et je n'ai rien, mais, comme vous dites, vazique, Johan, moi, c'est non? Le coup d'ailleurs dans la sensée, mais venez ça ici ! Donc, il faut tous dire à vos avis que comment considérer, vous dit, Etienne Tiseké, c'est ça ? Etienne Tiseké, c'est cette personne, c'est que Etienne Tiseké, tout m'entend. S'il vous plaît etienne Tiseké, je travaille avec lui, nous avons travaillé avec lui et nous l'avons après le père de la démocratie saline à capot et ainsi à qui se pisseau dès qu'il y a au salam akamia boca et l'innovation et la bocca et l'innovation parce que je peux vous dire beaucoup de choses si je n'étais pas au problème c'est bien tout à l'heure la délocue elle est capotée donc saline parce qu'elle dit qu'il y en a il y en a il y en a on a fait beaucoup toujours donc personne est dommage qui a tic qui compte comme on on a le on a l'épisode partout il y en a il y en a on a le 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 on a le 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 on a on a le 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 j'ai dit aux gens j'ai vu les gens et les membres de la communauté les dix on a tué les kikuit on a tué tout le monde ici comme ça il ya sûr qu'à la rôlée d'âge ma compagnie au président fait-il sincèrement confiance à nous nous sommes membres de la communauté internationale ce n'est pas de faire confiance c'est que je demande à la france son travail ici c'est tout moi je ne cherche pas je n'ai pas des problèmes de confiance ou pas confiance un problème est sérieux mission est une résolution qui a été vécu et l'argent qui est dénoncé il faut que la c'est bien si vous voulez tuer et la mousse pour elle c'est de l'aubeau ce qu'on a d'autres parles les jalousies dont on parle et nous devons nous reconnaître son armée a tué ici et nous demandons à moniscope et nous dire c'est qu'elle est c'est à moniscope dans tout ce qu'elle fait parce qu'elle connaissent bien très bien c'est que elle a des antennes partout et là ils les antennes partout donc il n'est pas à faire confiance ou à ne pas faire confiance c'est simplement à exiger que les auditions des nations unies elles soient respectées deuxième question croyez-vous aux accords pour l'accord de la dissabelle vous voulez parler de l'accord du 23 février le 4, l'accord 4, on ne peut pas parler ici cet accord c'est un accord déséquipé vous connaissez cet accord cet accord a dit essentiellement deux choses d'abord les obligations pour le Congo c'est ça non ? je vous ai cité l'obligation numéro 1 jusqu'à tout faire pour avoir l'intégrité territoriale avant l'état ainsi de suite et de l'autre côté les accords pour la communauté internationale c'est limité à peu près on n'a pas dit ? et pardon qu'est-ce que je dis ? les responsabilités quelles sont les responsabilités du Congo ? je n'ai pas dit 5 ou 6 ? 6 ? 7 merci et puis il y a des responsabilités de la communauté internationale on n'a pas dit les responsabilités du Congo ? on n'a pas donné le Congo ? accord déséquilibré et c'est comme ça que nous disons tout le monde il y a des armées étrangères qui se battent sur notre sort qui dit quoi ? c'est ça monsieur Jésus ? il y a deux armées étrangères qui se sont battues sur notre sort donc l'accord a dit ça débat l'accord est là c'est comme ça que nous nous disons non il nous faut une nouvelle conférence internationale sur la situation de l'être du pays pour que les acteurs, les vrais acteurs soient là c'est non plus l'acteur principal Kabila qui triche et qui conduit les Congo dans un sens il envoie des émissaires qui sont très faibles et qui sont des vieux naïfs et ils vont aller décider pour le temps du Congo Parfois les hélices sont des nuits et les extincteurs sont des nuits et les petits rouges et les petits rouges et les petits rouges les petits rouges et les petits rouges ils ont tout à fait et ils ne sont pas les petits rouges que les gens n'ont pas que les gens qu'ils ont travaillé Voilà, chers amis, ce que je voudrais dire peut-être pour conclure. Je voudrais dire que vous, les journalistes, vous êtes, comme on disait, 4e, et moi, je vous recommande à dire un croisable contre les agressions subies par les peuples normaux. Le rapport Baku est là, et comment faire connaître le monde entier de ces rapports, comment obtenir une réparation, comment ne pas le mettre au 43 cours dans les oubliettes. Deuxièmement, il faut savoir que si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, si on ne fait rien, pour arrêter un système qui a détruit son pays, c'est là que je veux dire simplement qu'on est complice soi-même. On est complice et que nous devons faire quelques recherches. Et j'ai parlé de la théorie des cycles, et j'ai parlé des séries, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un soufflement. Et certains sont fait souffler, et dans ce soufflement, nous devons prendre le parcours de PNL pour sauver notre pays. Merci beaucoup. Ça fait effectivement deux heures du temps, minute par minute. Une heure trente de questions et réponses. Merci pour l'endurance et la disponibilité du président élu, et répondre aux questions des journalistes. Merci aux journalistes pour vos questions diverses et pertinentes. Ceux qui ont encore des questions, il y a des communicants et des députés nationaux ici, vous pouvez leur poser des questions. Nous avons laissé les doigts proches aux présidents élus pour pouvoir sortir, et les journalistes peuvent rester dans la salle. Les autres nationalitions vous seront communiquées. Nous vous remercions. Merci. Comment tu vas ? Allo ? Bien ? Yo, ben, nomination à Belé, tout le monde était. C'est la présidente, non ? Existe les gars. L'homme du dirait. L'homme, il est venu. Très d'accord. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ma cage, ça va, ça va. Bonjour, comment ça va ? Je suis pressé, je suis pressé. Enfin, je suis vraiment très pressé. Pardon. Pardon. Pardon, 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 pardon. Les auteurs, il n'y a pas, il faut les arrêter. Bingo. Ça va, merci. Bon. Ok, je crois que ça s'est fait. La conférence de presse est terminée. Plus de 2h30. C'était quand même énorme. Donc, merci beaucoup. On a fait ce qu'il fallait. Allez, merci encore. Bon, c'est ce qu'il fallait. Bon. Bon.